Le 1er mars sort la saison 3 de The Mandalorian, cette fameuse série qui nous a tous fait chialer à la fin de la saison 2. On a eu une petite saison 2.5 dans The Book of Boba Fett. Alors après, est-ce que je suis pour ou contre avoir eu ça ? Vaste question. Je dirais que de base, moi je suis un peu contre parce que ça n'a pas été assez communiqué pour moi et je me dis que pour des personnes qui ne suivent pas les news assidûment, n'ont pas été au courant. Après, après, je ne suis pas totalement contre d'intégrer ça dans une autre série. Moi en fait, peut-être ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est ce qui a été inclus. Ce que je veux dire par là, c'est si encore on avait eu une petite aparté de dinjarine ou de gros goût chacun de son côté ou quoi que ce soit, ça aurait été. Mais en fait, là, dans The Book of Boba Fett, on a eu une résolution. On a eu quelque chose qui était d'une certaine manière à la fin de la saison 2 et qui était ultra poignant et c'est ça qui nous avait fait pleurer. Et au début de la saison 3, ce truc qui était ultra poignant a été résolu. Je trouve que ce qui a été intégré dans The Book of Boba Fett, c'est beaucoup trop gros en termes de poids scénaristique et en termes de tout. C'est le twist de la fin de la saison 2 qui se résout dans une série hors The Mandalorian. Vous voyez, c'est plus ça qui me dérange. Encore, on aurait, je sais pas, on aurait eu le Mandalorian qui aurait retrouvé les pistes peut-être de gros goût, qui l'aurait peut-être même vu, aperçu, peut-être même qu'il l'aurait repris, mais qui l'aurait fait de nouveau choper. Et ça aurait été, parce que ça veut dire qu'on aurait terminé la saison 2 de The Mandalorian avec un certain état, et ce même état, on l'aurait retrouvé au début de la saison 3. Or là, avoir résolu le problème principal de la fin de la saison 2 dans une série annexe, je pense que c'est ça qui me dérange. Parce que clairement, qu'ils intègrent des bouts de séries dans d'autres séries, ça ne me dérange pas du tout. Alors, pas du tout. Mais je pense que ce qui a été inclus dans The Bokabobafet, c'est beaucoup trop important. Parce que, je sais pas, imaginez une personne, même dans le futur ou dans 10 ans, qui va voir la saison 2 de The Mandalorian, et qui va enchaîner tout de suite après, il va se dire, c'est bon, allez, j'enchaîne avec la saison 3. Vous voyez pas un petit problème là, quand même, non ? Alors oui, bien sûr, il va se renseigner. Bien sûr, il va essayer de comprendre pourquoi. Et bien sûr, il va regarder The Bokabobafet pour comprendre. Mais ça, vous voyez, comment dire, on l'a aussi dans d'autres choses dans Star Wars. Vous savez, des fois, on va lire un bouquin, ou alors on va regarder un truc et tout, et on va dire, ah, et pourquoi est-ce que cette personne-là, elle a un bras bionique ? Pourquoi est-ce que cette personne-là, en fait, elle a changé d'attitude un peu par rapport à ça, qu'elle pense différemment et tout ? Ah ouais, il y a une explication dans tel roman, de tel machin et tout, mais c'est minime. Là, on parle de Mando qui a retrouvé gros goût. Vous voyez, c'est pas qu'un petit truc, une petite explication. Je pense que c'est ça qui me gêne, et qui m'a gêné à l'époque. Alors après, nous, bien sûr, on est des grands fans, on suit tout, on connaît pratiquement tout. Donc, ouais, ça ne nous dérange pas. Mais je pense un peu à la grande majorité, et je pense que c'est ça qui est gênant, en fait. Bref, on est là pour regarder le trailer. Donc, on s'y met, c'est parti. Mes attentes sur la saison 3, à vrai dire, j'évite d'en avoir, comme d'habitude. Et on a fini la saison 2 avec... Il n'avait pas retrouvé gros goût à l'époque, mais on s'en allait sur la planète des Mandaloriens. Ça y est, j'ai des trous. Ça fait trop longtemps que je ne me suis pas replongé dans l'univers Star Wars, ça y est. Mandalore. Ah, on s'en allait vers... Pourtant, ce n'était pas compliqué. On s'en allait vers Mandalore, justement, et puis avec le sabre noir et tout ça et tout ça. Bo-Katan qui va peut-être... Est-ce qu'elle va confronter Jean ? On ne sait pas. Donc là, je vais voir ce que ce petit trailer de 1 minute 42, je crois, va nous proposer. Allez, c'est parti. Notre peuple s'est dispersé. Comme les étoiles dans la galaxie. Que sommes-nous ? Pourquoi nous battons-nous ? Pour être un Mandalorien, il ne suffit pas de savoir se battre. Il faut aussi savoir se repérer dans la galaxie. De cette manière, on ne peut pas se perdre. Je me rends sur Mandalore. Voilà. Pour être pardonnée pour mes transgressions. Allez, oui. Que la force soit avec vous ! Telle est la voie. Il se passe quelque chose de dangereux là-bas. Et quand ce sera suffisamment important pour que vous agissiez, il sera trop tard. Accroche-toi, petit. C'est vrai qu'il est plus ou moins formé maintenant. Je ne sais plus où ça en était d'ailleurs. Parce qu'avec Ahsoka... Alors... Oui, donc c'est ça. On va sur Mandalore et tout ça. Il dit qu'il y va surtout pour se faire un peu pardonner de ses péchés, entre guillemets. Mais j'ai vu un truc qui m'a retenu l'attention, là. C'était quoi, ça ? Attends, il y a Coruscant. Apparemment, hein. Euh... Ça, là. Qui c'est ? C'est quoi ? Attends, on dirait de l'image de synthèse, non ? Non, c'est bizarre. Accroche-toi, petit. J'ai trouvé les ruines aussi de Mandalore. Très belles. J'aime. Je trouve ça très beau, en fait. Et je trouve ça beau et très... Ça fait très réel aussi. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est toujours tourné dans l'espèce de sphère ? Je pense que oui. La plupart du temps. Ça a aussi très, très belle image. On a des visuels de fous. Non, franchement, ça s'en va vers ce que je pensais. Après, moi vraiment, pour le moment, je me questionne de... Ben voilà, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, ça se ressent beaucoup sur les Mandaloriens. Peut-être la quête, la recherche de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qui... Voilà, après, qu'est-ce que va faire Bo-Katan dans l'histoire ? Qu'est-ce que va faire le sabre noir dans l'histoire ? Le grand méchant aussi. Alors, ça y est, je ne me souviens plus de son nom. Bon, celui qui joue dans Breaking Bad. Parce qu'il n'était pas mort. Voilà, tout ça, on ne le voit pas là. Ça parle plus de... Voilà, ça se focalise sur Mandalore, sur qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils... Mais, on n'en sait pas plus pour le moment. Mais en tout cas, moi, ça me hype assez pour me dire que le 1er mars, je serai au rendez-vous, sans aucun problème. Voilà, et il y a peut-être... Il y a quelques petits questionnements. Voilà, je me dis, la phase avec les Jedi, là, qu'on voit et tout, qu'est-ce que c'est ? Aussi... Bon, ben, gros goût, là, qui... Telle est la voie. Il a l'air de... Voilà, maintenant... En plus, j'adore sa tête, c'est... Tu sais, il est en mode un peu... Ouais, avant, j'étais la proie facile, mais maintenant... Non, mais attends, tu ne peux pas la teste, quoi. Il est un peu comme ça. Je suis sûr qu'on peut lui faire un mème avec ça. Vous savez, le mème avec les lunettes noires qui tombent comme ça ? Ça, c'est sûr qu'il y en aura un. C'est obligé. Non, mais la tête qu'il a... Mais je ne sais pas, d'ailleurs, où est-ce qu'il est rendu... À vrai dire, je ne me souviens plus de tous les détails de ce qui s'est passé dans The Book of Boba Fett, par rapport à sa formation et tout ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est, en fait. Mais il a l'air de savoir se défendre, maintenant. Voilà. Bon, eh bien, sur ce, c'était le trailer de la saison 3 de The Mandalorian. Eh bien, je vous donne rendez-vous le 1er mars. On regardera ça tous ensemble. Et puis, on se fera un débat de fin de saison. Je pense qu'on va faire comme ça, maintenant. On va attendre la fin de la saison et on se fera des débats à chaque fin de saison. Voilà. On verra. On verra. On n'en est pas encore rendu, là. Allez, retournez bien vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Salut. Salut. Salut.